Je pense que tu as tout résumé, seule chose, je pense que le premier carton jaune est trop sévère. Je pense que pour moi, c'est une petite erreur. Le match a été basculé, après l'expulsion, il fallait garder un petit peu le score, un minimum un quart d'heure pour qu'on puisse se mettre en place, bien organiser. Après, c'était une mission impossible presque. Encore une fois, j'insiste, parce que nous, ils nous distribuent le carton comme ils veulent. C'est dommage, parce qu'on a fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a fait un très, très bon mi-temps. On pouvait marquer un autre but. On avait, je pense qu'aussi, d'autres situations. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser, mais encore une fois, après 10 contre 1, pour nous, c'était trop difficile. Au vu de la première mi-temps de Bordeaux, on a l'impression que vous avez fait le jeu égal et que sur 30 minutes, vous auriez fait le jeu égal peut-être. J'ai l'impression que depuis 10 matchs, vous savez, on ne gagne pas encore. C'est ça ce qui est... Vous savez, j'ai l'impression que chaque fois, c'est la même question, je vais vous répondre. Vous avez eu un match contre Saint-Etienne, on ne doit jamais perdre. Je pense que ce soir aussi, on ne mérite pas. On ne mérite pas. Deuxième mi-temps, c'était assez facile pour l'adversaire. Mais je pense, à 11 contre 11, on ne perd jamais ce match-là. Premier mi-temps, vous gagnez la bataille du milieu, vous êtes mieux organisé. Vous n'avez pas réussi à résoudre le problème d'accours qui est entre les lignes. C'est un petit peu notre, entre guillemets, stratégie. On savait, si on arrive à gagner cette bataille, qu'on peut poser des problèmes. Je pense qu'on a, entre guillemets, on a maîtrisé presque parfaitement cette période. On a d'occasion, on a potons, on a... C'est ça ce qui est rageant d'accepter. Et puis voilà, après, au bout de quelques minutes, deuxième mi-temps, tout est... Tout ça est cru. On savait, même 11 contre 11, contre Bordeaux, ça aurait été difficile. Mais je pense, comme on était parti, première mi-temps, il y avait quelque chose à faire ce soir. Est-ce que tu crées, après, des vêtements comme celle-ci, un risque de démonstration pour l'équipe ? Non, j'ai écouté cette question il y a dix journées. Je pense, tant qu'on est ensemble, ils vont être mobilisés, ils sont obligés. J'espère qu'ils vont continuer à bosser. Il fait un match, pas 45 minutes, mais 90 minutes, comme on l'a fait ce soir. En quoi il y a encore ? Je crois, vous savez, il faut croire. Tant qu'il y a un petit espoir, il faut jouer. Maintenant, on sait que c'est... Il faut jouer match par match, puis on verra. On sait que 7 points, ça paraît complètement idiot. Mais on va jouer, on va jouer tous les matchs. J'espère, comme on a joué 45 minutes ce soir. Vous n'avez pas l'impression d'avoir plus d'éléments contre vous ? On a l'impression que chaque fois, c'est le même scénario ? Mais ce n'est pas le même scénario. Parfois, on a joué expulsé, mais on a tout contre nous. C'est une saison noire. C'est une saison noire, malgré des bonnes choses qu'on montre et des bons matchs. Quand on a mis ton, ce qu'on a fait contre une équipe comme Bordeaux, je pense qu'il y a de quoi regretter. Je pense qu'on lui fera cette exposition qui est injuste et trop sévère. Il y a toujours des renforts avant la fin du Mercato ? Il y a toujours des renforts avant la fin du Mercato ? Qu'est-ce que vous pensez de la prestation des Bordonnais ? Non, mais on sentait que ça. Je sais que vous allez dire que Bordeaux n'étaient pas à leur niveau. Mais je pense que nous, on était à un très bon niveau. Parce que chaque fois qu'on arrive à dominer une équipe, ils disent qu'ils étaient bons. Je pense que nous, on était très bons. On a réussi à neutraliser leur jeu. Surtout, on était conquérants, cohérents dans notre jeu offensif. Après, encore une fois, à Bordeaux, on sent qu'il y a un potentiel énorme. Il y a des joueurs de qualité. N'importe quel moment, ils peuvent faire une différence. 10 contre 11, pour lui, c'est testé. Ça paraît très, très, très facile. Parce qu'il y a des qualités dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette malédiction ? Je ne sais pas. Franchement, je me demande depuis trois mois. Vous êtes là, vous voyez les matchs. Je pense qu'on mérite un peu plus. Je n'ai pas de réponse. Il faut travailler, bosser, bosser. Espérons avoir des clics, un match gagnant. Est-ce que ça peut être samedi ? Il faut analyser le match. Je veux dire, par là, c'est vrai que ce score de 3-1, notamment après la première mi-temps qu'on en a fait, est très flatteur. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Après, il y a eu un fait de jeu qui fait que les choses changent. Quand vous êtes à 10 contre 11, et on parle en connaissance de cause, puisque ça nous est arrivé dimanche, donc on sait très bien qu'en cette période de reprise, c'est déjà difficile à 11 contre 11, donc à 10 contre 11, ça devient très compliqué. Et puis, je pense que ces deux premiers buts marqués coup sur coup nous a fait un bien énorme, puisque bon, c'est pas qu'on était mal rentrés dans le match, c'est qu'on a mal joué tout le match. On n'y est jamais pratiquement rentrés. Il y a eu un énorme déchet technique. Donc voilà, on n'était pas dans les meilleures conditions pour gagner ce match-là, le gagner 3-1. C'est vrai qu'à la mi-temps, il n'y avait rien qui pouvait nous laisser penser qu'on pouvait gagner ce match 3-1. Vous doutiez justement ce moment-là ? Pardon ? Est-ce que vous doutiez ce moment-là ? Il restait quand même 45 minutes de jeu. On sait très bien qu'on peut changer quand même le cours du match en un peu de temps. On a des joueurs de qualité. Mais bon, rien ne permettait de pouvoir le penser à la mi-temps. Je pense que sur 10 minutes, on a remboursé le match. Il y a eu ce fait de jeu qui nous a fait jouer à 11 contre 10, ce qui nous a beaucoup aidé. Il ne faut pas le nier. Donc voilà, on est satisfait d'avoir gagné ce match-là. Dans le contenu, en ce qui me concerne, je le suis beaucoup moins. Mais bon, c'est comme ça. C'est une période difficile, c'est la période de reprise. Les conditions climatiques ne sont pas idéales aussi. Et puis, on a besoin de retrouver du rythme. Ça se voit. Je pense que ce n'est pas la seule équipe. Bordeaux n'est pas la seule équipe à chercher son rythme qui était le sien en 2009. Mais bon, si on arrive à ne pas perdre des points tout en cherchant notre rythme, et certainement qu'on le trouvera, ça peut être bénéfique pour la suite. Vous avez eu besoin de réveiller vos joueurs l'année dernière ? Pourquoi ils étaient endormis ? On a l'impression. Eh bien, on les a bien réveillés. Il y a eu un coup de gueule. Est-ce que les deux buts que vous avez marqués, surtout le symbolisme, tout ce qui vous a manqué en première fois, c'est passé par le côté ? Oui, mais vous pouvez toujours dire, il faut passer par les côtés, il faut maîtriser le ballon, etc. C'est notre discours, vous le savez aussi bien que moi. C'est ma philosophie de jeu. C'est notre philosophie de jeu. Le seul problème, c'est que si vous avez tant de déchets techniques en première mi-temps et que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas passer par les côtés. Donc, à ce moment-là, vous ne répondez pas à la philosophie demandée. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est d'avoir le ballon. Et quand vous ne l'avez pas, vous jouez dans les qualités, à mon avis, de l'équipe adverse. Et dans ces qualités-là, je le dis, je le répète depuis le début de saison, il y a beaucoup d'équipes qui sont supérieures à Bordeaux dans ce domaine-là parce qu'ils ont l'habitude de jouer tous les week-ends comme ça. Nous, ce n'est pas notre façon de jouer. Donc, c'est important la maîtrise. Mais la maîtrise, il faut être en pleine forme physique, etc. Donc, je pense que vraiment, là où le bas blesse, c'est qu'on manque beaucoup de rythme en ce moment. Mais il faut jouer des matchs, donc. C'est des matchs qui nous permettront, justement, de le retrouver ce rythme-là. Que ce soit ce soir, samedi, mardi, etc. J'étais un petit peu déçu par la manière, mais au niveau comptable, pour prendre trois points à l'île, c'est quand même très bon et très bon à faire. Oui, oui, comptablement, oui. Mais comme je le dis, quand on analyse le match, on analyse le score. On analyse 95 minutes et non pas quelques séquences de match. Le score est très bon pour Bordeaux. La manière, elle est beaucoup moins. Mais bon, voilà, on sait qu'on peut faire mieux. On sait qu'on a les capacités de faire mieux. Et je sais qu'on va faire mieux. Tu t'étais préparé à ces difficultés de l'équipe au mois de janvier ? Je crois qu'il n'y a pas que Bordeaux. Mais c'est vrai que, bon, les autres, on les regarde un peu moins. Mais quand il a fait une première partie du championnat avec 43 points, tu te dis, bon, déjà, si je fais aussi bien une deuxième partie du championnat, ça sera très bien. Après, dans le jeu, c'est vrai que, bon, dans le jeu, il faut retrouver certains principes de jeu. Mais je ne me fais pas de soucis. Les principes de jeu, on les connaît, on les a. Le seul problème, c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens physiques pour vraiment appliquer notre philosophie de jeu, qui est la nôtre depuis un certain temps. Donc, c'est qu'un problème, à mon avis, de remise en route, de remise, que la machine se remette un petit peu en marche, que l'équipe se remette en place, que le collectif se remette en marche. Et à travers le collectif, individuellement, on se remette en marche. C'est que le deuxième match de la saison, hein. Pour nous, enfin, pour... Le mouvement et puis les erreurs techniques. Il y a eu d'énormes déchets techniques. De la part de joueurs dont on attend ça, en fait. Oui. Mais tu sais que ces joueurs-là sont capables de faire mieux. Donc, ça te donne une marge, quand même, de manœuvre assez importante. C'est bon, messieurs ? Sous-titrage ST' 501